alors bonjour à tous c'est Valentin 21 et on se retrouve pas pour vidéo vidgonnier bon ben y'a 2-3 achats vidgonnier dedans mais achat du samedi 20 octobre 2022 je vais y arriver donc voilà pas trop de vidéos je suis désolé c'est la fin des vidgonniers et j'en ai fait un y'a pas ça fait deux semaines que j'en avais un mais je j'ai rien acheté du tout c'est vachement compliqué là j'en ai un le week-end prochain donc dimanche 30 octobre je serai au gymnase kennedy à dijon voilà c'est la fin des vidgonniers tous mes ventes après parce que j'ai 2-3 ouais bah 2-3 j'ai maintenant mon stand à 100% aussi donc je vais faire des ventes sur le bon coin et tout mais c'est de plus en plus compliqué et je trouve de moins en moins de choses et puis sinon ça a des prix astronomiques donc c'est compliqué donc je vais déjà montrer les achats vidgonniers y'en a pas beaucoup y'en a que 3 sinon après c'est cash converter street of cash et internet c'est tout donc j'ai pris la pop de la reine des neiges 2 Elsa à 5 euros et de les deux pokémons donc pokémon diamant intinselant et pokémon une perle scintillante pour 60 euros les deux sur nintendo switch voilà ça c'est les deux trucs que j'ai trouvé en envie de grigner sinon j'ai rien à trouver d'autre voilà alors après la cache converter j'avais pas acheté autre chose à cache je sais plus à cache donc que pour celui-là je crois pas je l'avais payé ça en cela j'ai dû payer 3 euros je crois ce que j'ai enlevé le la truc qui avait dessus il ya que le blu-ray 3d dedans il n'y a pas le blu-ray 3d c'est pour ça qu'il était à 3 euros je crois n'a que le blu-ray 3d mais bon vu qu'après avec la la ps4 tu peux lire tous tous les blu-ray donc voilà et ça pas j'ai testé ça passe bien en blu-ray normal et en blu-ray 4k pour 5 euros chappie qui est un super film aussi et bah après c'est du street of cash du coup il ya quelqu'un qui a sorti s'appelle johnny oui c'est ça qui a sorti un jeu vidéo sur game boy donc ça s'appelle dijon game boy je l'ai payé 40 euros et ça tu peux te balader dans dijon dijon devient la première ville visitable sur game boy découvrez la ville de dijon de manière ludique au travers des lieux emblématiques de chaque quartier cartes à tartre à un interactive de dijon neuf lieux reproduit de manière photo réaliste donc je trouvais ça super sympa j'ai le je protège en plus donc si je dis pas de conneries la boîte bas je les paye 40 euros tout complet et je crois c'est 25 euros 20 euros la cartouche je sais plus ce qu'ils font la cartouche aussi donc c'est un peu inédit ce qu'on voit pas beaucoup de développement de jeux vidéo sur dijon alors il ya la cartouche avec la protège cartouche et la cartouche donc dijon game boy made in dijon fabriqué à dijon voilà on dirait une vraie cartouche mais un peu repro parce que les c'est le plastique pas quand comme on a chez nintendo je trouvais ça super sympa donc ça c'est la cam donc il ya deux trois autocollant c'est des autocollant il ya un poster je crois un poster et la notice du jeu pour pour expliquer comment ça fait et tout mais je trouvais ça super sympa je trouve ça super sympa voilà si vous voulez je fais de la plus beau passage mais bon c'est magique aussi si vous voulez à street of cash à dijon ils en vendent et on peut que les trouver à street of cash je crois ils sont ou sur internet ce qu'ils sont que en vente à street of cash ou sur internet pas dans les autres structures voilà je testerai ça après parce que j'ai trop envie de tester j'ai pas j'ai acheté ce matin j'ai toujours pas testé alors après andy birds le film pour 2 euros en blu ray flash l'intégrale de la première saison pour 2 euros the walking dead de saison 6 et la saison 7 pour 12 euros les deux ça depuis le temps que je cherchais bagnotté 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 1 et 2 en édition en spécial édition avec les deux du coup je les avais sorti et les codes de son nom gratté donc c'est cool aussi ça cop de nom gratté du 1 et du 2 j'étais content je les remets dans la boîte sans péter de plastique du 2ème plastique du 2ème et pété voilà alors c'est tout pour street of cash et j'ai trouvé sur internet qui est compliqué à trouver c'est un manga de j'adore qui est plus produit à ce que j'ai pu comprendre et tout parce que les 52 premiers épisodes sont en français et sur les 167 il y a 167 épisodes mais il n'y a que 52 épisodes qui ont été en français sinon c'est du version japonaise ce titre est français sur adn ou en streaming mais bon moi j'aime mieux les avoir en matériel donc j'ai pu trouver et il y a quatre films et les quatre films apparemment il n'y en a que deux en français les autres sont en version originale sous titrée donc j'ai trouvé les 52 premiers épisodes de inouyasha en dvd enfin plus le film au delà du temps en celui-là il est en français aussi donc j'ai payé les 52 épisodes plus le film 49 bah il y avait 49 euros j'ai payé 49 euros pour tout après il y a eu 5 euros de livraison parce que j'ai dû les dû payer les les frais de livraison donc 5 euros de livraison plus 2 euros d'assurance je préférais donc j'ai payé en tout 56 euros donc le la saison 1 et 2 c'est en ultimate édition donc là par contre c'est aussi du langage japonais sous titré français bon je sais qu'ils font les coffrets comme ça de 1 et 2 en version française mais du coup c'était pas cela donc j'ai quand même les inouyasha je suis quand même content et la saison 3 et 4 de inouyasha du coup bah ses volumes ça se dit volume 1 volume 2 volume 3 volume 4 pour les 52 épisodes en français parce qu'après sur les 167 voilà mais les 167 épisodes j'arrive pas du tout à les trouver ou sinon c'est sur adn mais j'ai même pas fini parce que à chaque fois c'est tellement long à finir que c'est dur et l'abonnement va pas forcément et puis payer un abonnement juste pour ça c'est chiant quoi mais sinon streaming j'en ai trouvé pas mal aussi ou avant il y avait sur youtube mais youtube a tout supprimé parce que les personnes qui avaient mis les épisodes n'avaient pas forcément les droits donc voilà c'est chiant mais là je sais que sur youtube on peut trouver au delà du temps en film et le château des illusions et du coup ça me refait celui-là et je suis très content d'avoir trouvé même les pop c'est vachement dur c'est 15 20 euros ça monte à 50 euros sur amazon sur amazon rien que la part 4 je crois c'est 50 euros un truc comme ça c'est c'est vraiment un manga que j'adore inouya chan mais qu'on trouve plus forcément en dvd et puis tout puis c'est ultra compliqué de trouver en dvd parce que c'est plus produit à boba j'espère que cette vidéo vous aura plu je suis désolé plus faire trop trop de vidéos en ce moment et puis j'ai pas le temps mais bon voilà allez sur ce abonnez vous laissez un pouce bleu commentaire partage on se retrouve la prochaine fois en bonne prochaine vidéo allez ciao ciao